Musique Laetitia Perret est une jeune fille de 18 ans qui a été tuée en janvier 2011 et je l'ai rencontré d'une certaine manière comme tout le monde par la presse dans le fait d'hiver qui l'a détruite. Qu'est-ce que c'est que ce fait d'hiver ? C'était une jeune serveuse sans histoire qui vivait à Pornic près de Nantes et puis tout à coup elle disparaît. La gendarmerie comprend qu'elle a été enlevée. On ne retrouvera que son corps des semaines plus tard et entre-temps les médias de toute la France se sont emballés. Il y a eu une espèce d'onde de choc qui s'est répercutée aux quatre coins du pays. Le président de la République en exercice Nicolas Sarkozy s'est aussi emparé de l'affaire en reprochant au juge d'avoir fait preuve de laxisme et toute la magistrature française se met en grève. On est en février 2011. Donc c'est un fait d'hiver qui est devenu une affaire d'État. Mais ce qui m'a intéressé c'est plutôt de raconter la vie de Laetitia pour renverser la perspective habituelle non pas décrire le fait d'hiver, le meurtre et le criminel mais plutôt Laetitia, la victime, celle qui a disparu et dont on ne sait rien. J'ai essayé de retracer toute sa vie depuis sa naissance jusqu'à sa mort. J'ai essayé de prendre le fait d'hiver comme prisme pour observer toute la société française. Un fait d'hiver c'est quelque chose qui nous révèle des souffrances, des lignes de failles, des lignes de fractures sociales, politiques. Et donc à travers un fait d'hiver on comprend le fonctionnement de l'exécutif, la manière dont le pouvoir politique peut s'en emparer. On s'intéresse aussi aux évolutions dans la magistrature ou dans la justice. Et puis bien sûr ça porte sur le rôle des médias. Mais ce qui m'intéressait le plus c'est de montrer comment la vie de Laetitia est en quelque sorte plus grande qu'elle-même. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que pour comprendre la vie de Laetitia et toutes les violences qu'elle a traversées, il faut la rapporter à des choses qui nous font remonter loin dans le temps. Par exemple les enfants placés, puisque c'était son cas, les enfants séparés de leur famille, et puis les violences subies par les femmes. Parce que toute l'enfance de Laetitia, ça n'a été qu'une longue traversée de violences, d'obstacles qu'elle a trouvées sur sa route. Et donc ça je voulais avoir du recul sur sa vie et sur son parcours. Mais ce qui m'a le plus touchée, émue dans sa courte vie, c'est que malgré toutes ces violences, malgré toutes ces souffrances, c'était une jeune fille extraordinairement positive, joyeuse. Elle était belle, elle regardait vers l'avenir, et elle était en train de s'en sortir. Elle a été tuée au moment où au fond, elle était complètement en train de s'en sortir. Mon livre est un travail littéraire, même si je suis historien de formation et de métier. Mais la question que vous posez, c'est celle de la définition de la littérature. C'est une vaste question. Et moi je sens que je fais du littéraire ou de la littérature parce que j'essaye d'inventer des formes nouvelles. J'essaye de parler du réel au sein d'une enquête. J'ai travaillé avec des sources écrites, j'ai rencontré tous les proches qui ont entouré Laetitia, qui l'ont connu, ainsi que les acteurs de l'enquête criminelle qui ont permis de retrouver son corps. Et donc, ma littérature parle du réel, mais elle raconte en même temps une enquête qui est la mienne. Donc, qu'est-ce que la littérature ? C'est à la fois une enquête, une exploration d'un ailleurs, mais c'est aussi une voie singulière, la restitution d'une certaine atmosphère. Et tout cela, ça n'empêche pas d'avoir une réflexion rigoureuse sur la société telle qu'elle est aujourd'hui, sur la France des années 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada